Maria Ernestam, toujours avec toi. Prologue Tandis que la lune parcourt la voûte bleue, chantait mon père le soir tombé. Maintenant j'aperçois le disque au palin par la fonte des rideaux, et il s'est arrêté en chemin. Il me dévisage et m'annonce qu'il fait nuit. Je sens alors la main de père dans la mienne, il me parle. Ma voix résonne en toi si tu veux bien l'entendre. Mes pensées dérivent, je ne distingue plus le rêve de la réalité. Mais la lune attire l'eau, et en mon fort intérieur je sens le flux et le reflux. Je vois la mer caressant les rochers comme la femme caresse l'homme, et l'homme la femme. Soudain, il est là, il m'attend, celui que je n'ai jamais oublié malgré toutes mes feintes. Ses mains se posent sur mon corps, ce corps qui fut jadis mon être, chose aujourd'hui inconcevable à l'aune de ces piètres restes. Je devine ses mains autour de ma taille. La mélodie retentit à nouveau. Nous dansons, bien que cela me soit interdit. Il m'entraîne avec vigueur et nous tournoyons. Un, deux, trois, un, deux, trois. J'ai le vertige, je suis à bout de souffle, je perds pied, il m'embrasse. De l'eau, il me faut de l'eau. Je tourbillonne au gré de mes souvenirs. Me revoici dans la chambre où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. La jeune fille me ressemble tant. Si ce n'est cette tâche de naissance que la nature semble avoir posée sur sa peau par malice. Elle sera bientôt là, je le sais. Elle me tiendra la main comme je tincelle de son père lorsque la lumière déclinait. J'ai froid, je me retourne pour calmer la douleur. Je resserre la couverture autour de moi. Alors j'entends un rire, mes yeux sans but. J'ai aimé. Personne ne m'enlèvera ça. Pas même la mère capable tantôt d'engloutir les traces des ravages provoquées par l'homme, tantôt de les recracher. Elle a emporté ce que j'avais de plus cher. L'eau salée m'envahit peu à peu, inéluctablement. Je résiste et je me laisse aller. Je tergiverse, mais au fond, je sais que tout sera bientôt fini. L'heure a sonné. Les méfaits des aïeux reviennent nous hanter, dit-on, mais je n'y crois pas. Si des méfaits nous hantent, ce sont les nôtres.